Arnaud, parle-nous de ton parcours chez ITsoft. Je suis rentré chef de projet chez ITsoft avec un beau parcours, évolution, chef de projet confirmé, directeur de projet. La chance de prendre un poste de team leader au sein du département projet. Belle promotion en passant côté R&D et accéder à la sphère de management. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ITsoft ? C'est assez clair pour moi ce qui m'a fait choisir ITsoft, c'est qu'il y a trois raisons particulières. La première c'est que c'est un éditeur logiciel et non pas une SS2I. La deuxième c'est que c'est une société entièrement détenue par son fondateur pilotage français. Et le troisième acte, un panel d'évolution possible. Tu es désormais manager, ça change au quotidien, ça change tout en venant du projet. Clairement la dimension humaine, c'est la grosse différence. L'ouverture de ton poste de manager, tu l'as pris comment ? Une annonce qui a été faite sur BFM TV, je regardais BFM TV à ce moment-là. Je l'ai reçu par email, j'ai vu le mail de Jean-Luc Saouli, notre directeur de l'ARD qui cherchait un manager. Premièrement, allé voir les RH pour voir si ma candidature pouvait convenir. Elle convenait. Je suis allé voir mon manager, mon directeur de projet pour avoir leur assentiment et j'avais totale confiance en eux. Ils se sont totalement associés à ma démarche. Des mots pour décrire la relation au sein de ton équipe. Simple, fluide, sincère, franche et de qualité. Un conseil pour un jeune dev qui souhaite évoluer chez ITsoft. Alors je te conseille d'être tout simplement toi-même, de te mettre au service de l'équipe, ça c'est capital. Que tu sois force de proposition, parce qu'on ne veut pas un simple exécutant, on veut quelqu'un qui apporte une valeur ajoutée. Entre nous, c'est de la promotion canapé chez ITsoft. Il n'y a pas de canapé chez ITsoft. Celui-ci, on a dû le louer, mais voilà, il n'y a pas de canapé chez ITsoft.